... Alors je crois que les découvertes récentes sur le microbiote qui provoquent une grande excitation du monde médical et scientifique encore une fois sont très justifiées car véritablement ça fait renouveler ou repenser beaucoup de concepts et notamment des concepts physiopathologiques ça serait trop long de les énumérer bien sûr tous mais on peut dire notamment à Nantes nous sommes particulièrement sensibilisés à la défense de la barrière épithéliale notamment grâce aux travaux de recherche menés dans l'équipe de Michel Lennist et autour de ce qu'on appelle maintenant l'unité neuroglio-épithéliale qui s'intéresse finalement au système nerveux entérique de l'intestin et qui est très réactif face à ce monde du microbiote Alors je crois aussi que ça fait revoir des concepts encore plus larges et notamment dans certaines maladies comme des maladies qui n'ont au départ a priori pas grand chose de digestif On sait par exemple que dans la maladie de Parkinson il y a déjà des hypothèses qui font repenser par le microbiote le mécanisme pathogénique de cette maladie par exemple pour juste illustrer ça on sait qu'il y a moins de maladies de Parkinson chez les fumeurs et on se demande si le fait d'avoir une intoxication tabagique ou au moins une consommation tabagique n'influe pas le microbiote et on sait qu'il peut jouer sur ce microbiote et de ce fait là moduler effectivement le risque de développer une maladie de Parkinson et il y a des éléments épidémiologiques très intéressants qui le montrent et donc c'est juste un exemple mais pour montrer que véritablement ça peut faire revoir beaucoup de concepts physiopathologiques Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !